Bonjour, je suis Luc Varte, ébéniste tourneur et je veux vous montrer ce qu'on peut faire dans mon atelier. C'est au sein de la scierie d'Elzenheim que Luc réalise toutes sortes d'objets en bois. Il lui suffit de regarder une planche pour en deviner le nom de l'arbre. Ainsi, il fabrique ce qui lui passe par la tête, comme cette table en bois ou encore ce berceau plutôt original. Le berceau Rockinshire, surveillance du bébé, pour droitier ou pour gaucher. Donc là, je l'ai fait en version droitier. Ébéniste depuis 1979, il découvre en 1983 une autre manière de travailler le bois. Donc moi là-bas, je suis ébéniste et le tournage, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Donc moi, j'ai vu un tourneur sur une fête de village et je l'ai tanné pour que je puisse faire un stage chez lui. Et donc il a accepté et donc en une semaine, il m'a montré effectivement les bases. Après, c'est à chacun de trouver un peu son style, façon de parler. Mais l'avantage du tournage, c'est qu'on a un résultat rapidement. Donc le tournage consiste à prendre une pièce de bois colorée ou pas, du fruitier, c'est sûrement très beau. Soit entre pointes, pour faire style des balustres, mais ça c'est fait en série, c'est pas beau. Et sinon, sur un tour avec l'outil qu'on tient à la main et qui nous permet de faire des formes que vous pouvez voir là. Et également tourner, non pas entre pointes, mais sur un plateau, ce qui permet de faire des jattes, ce genre de choses. Luc aime les bois fruitiers comme le noyer, le merisier, le pommier, le poirier ou l'if. Ce sont des bois particulièrement vénés qui offrent différentes teintes à l'objet et surtout qui le rendent unique. Selon la forme et la couleur du bois qu'il a choisi, Luc laisse libre cours à ses envies. Il lui arrive de faire des bougeoirs, des champignons, des vases, des pieds de lampe ou encore des fleurs. Récemment, il a même imaginé un accessoire de mode, un nœud de papillon en bois.